Au contraire, c'est exactement dans la continuité de l'insurrection, dans la perspective de l'insurrection, que je dis qu'il ne faut pas crier que tout le monde déteste la police. Je m'explique, je vais faire un petit intermède historique. S'il vous plaît. Ils ont fait défection, sont passés du côté de l'insurrection avec leurs officiers et leurs canons. C'est les canons des gardes françaises qui ont cassé les chaînes qui tenaient le pont-levis de la Bastille. Sans les gardes françaises, on ne prenait pas la Bastille. Et la même chose en 1830. En 1830, pendant les Trois Glorieuses, le maréchal Marmont, qui commandait les troupes de Charles X, avait établi un quadrilatère absolument inexpugnable entre la colonnade du Louvre et deux régiments de la ligne, c'est-à-dire la partie la plus méprisée de l'armée, qui était place Vendôme, qui faisait partie du dispositif inexpugnable, ont fait défection. C'était un trou béant et c'était fini. Et toujours comme ça. Et la grande insurrection prolétarienne de juin 48 a été vaincue parce que la garde mobile n'a pas fait défection. Il n'y a pas de loi de l'histoire, on ne va pas revenir dans les lois de l'histoire, mais c'est une constatation que tout le monde peut faire. Toutes les insurrections victorieuses ont été victorieuses parce qu'à un moment donné, les forces de l'ordre ont fait défection. Alors, dans l'insurrection qui vient, qu'est-ce qu'on souhaite avoir en face de soi au moment décisif où on aura la police en face de nous ? Quelle que soit la forme que prenne cette insurrection qui vient, à un moment donné, il y aura de la police, il y aura de la police qui gardera la télé, les dépôts d'essence, etc. Il y aura de la police. Qu'est-ce qu'on veut avoir face à nous ? Est-ce qu'on veut avoir une police soudée par la haine ou qu'on leur a manifestée pendant des années et des années, ou des mois et des mois, ou des jours et des jours, parce qu'on ne sait pas quand elle vient, c'est l'insurrection. Est-ce qu'on veut avoir une police soudée ou une police clivée ? Ou une police traversée de contradictions ? Moi, je dis, si on veut vraiment que l'insurrection qui vient soit victorieuse, il faut que les forces de l'ordre qu'on aura en face de nous, qu'on essaye d'élargir les contradictions qui les traversent et non pas de les souder. C'est tout. Il ne s'agit pas, évidemment pas, ni de pacifisme, ni de nier les violences policières, ni d'angélisme, ni de tout ça. C'est simplement, disons, c'est tactique. Oui, mais stratégiquement, aujourd'hui, le travail policier, et quand même, tout le monde vient témoigner, ne serait-ce qu'à la télé, à la radio, sur cette place, etc. Le travail policier est quelque chose qui tape tellement fort sur le mouvement, qui l'affaiblit. On a vu les lycéens qui ont fini presque par être épuisés par la violence de ce travail policier. C'est tout de même un contexte particulier. Tu as raison, tu as raison. Je pense qu'il faut agir de deux manières convergentes. Il faut, d'une part, continuer à maintenir la pression physique sur la police. Il faut continuer à se confronter. D'une part, et d'autre part, ça n'est pas du tout contradictoire. Faire signe à ceux qui, à l'intérieur de la police, vacillent, qu'on les comprend et on n'est pas contre eux. Ce n'est pas commode, j'en conviens, mais c'est indispensable. Il ne faut pas croire que la police est un corps soudé. Bon, je ne parle pas de la BAC. Ceux-là, les BACE, c'est vraiment... Je n'aime pas trop la dévalorisation, enfin, qu'on abuse du terme de fascisme. Là, il y a quand même quelque chose qui ressemble dans la BAC. Je crois que ça, on peut faire un trait là-dessus. Il n'y a pas de contradiction à l'intérieur de la BAC. En revanche, la police parisienne et même les CRS, ils sont évidemment partagés, clivés par des contradictions à l'intérieur. Il y a quelques années, on avait publié un livre d'un flic qui s'appelle Éric Blondin. Le livre s'appelait « Journal d'un gardien de la paix ». Je ne sais pas si vous avez vu. C'est un livre qui a pas mal d'années déjà. Il parlait de la vie dans le commissariat du 14e arrondissement, de la haine, de la hiérarchie, du sentiment d'exploitation. On avait vraiment l'impression que c'était la même ambiance qui doit régner dans le personnel d'une grande surface. Il y a une composante, on voit bien dans l'histoire que les insurrections, elles ont nécessairement été accompagnées par les forces de l'ordre. Mais est-ce qu'il n'y a pas une composante qui est nouvelle depuis plusieurs décennies qui est la question de l'opinion publique qui n'existait pas du tout au 19e siècle, voire même la Révolution française ? Merci Mehdi. Une petite spéciale dédicace pour Mehdi qui retombe une énième fois. Il y a la question de l'opinion publique. C'est-à-dire que le terrain politique, est-ce qu'il ne s'est pas déplacé sur la question médiatique ? Et la question de la violence, est-ce que ce n'est pas un piège tendu ? Alors on sait que l'opinion publique, c'est notre ennemi. Bourdieu l'a dit en 1972, l'opinion publique n'existe pas. Il est complètement sous domination puisque c'est les médias qui vont raconter une histoire. Et est-ce qu'on n'a pas, justement, dans cet affrontement frontal avec la police, tout à perdre dans le sens où on va perdre cette guerre médiatique puisqu'on va avoir des images, ce mouvement est nécessairement des violents. Et on va dire la gauche, entre guillemets, est quelque chose de violent et avec beaucoup de qualificatifs qu'on aimerait refuter. Je crois que, tu l'as dit, l'opinion publique, ça n'existe pas. L'opinion publique, je ne l'ai jamais rencontrée. Personne n'a jamais rencontré l'opinion publique. L'opinion publique, c'est une blague. En revanche, le bombardement médiatique contre les casseurs, ça, c'est quelque chose contre lequel il faut vraiment essayer de lutter. Il faut vraiment expliquer, expliquer chaque fois qu'on peut que les casseurs, c'est vraiment une pure invention. Je ne veux pas dire qu'il n'y ait pas de temps en temps, et même assez souvent, des vitrines de banque cassées. Mais qui ne se réjouit pas de voir casser une vitrine de banque ? Les banquiers ? Oui, en dehors du banquier. Et encore, les chefs de banque, parce que les employés des banques, vous croyez qu'ils n'ont pas une haine profonde pour les banquiers et pour la banque ? Mais si, bien sûr. Donc, je crois que... D'ailleurs, c'est très bien que les casseurs commencent à détourner, à reprendre à leur compte l'insulte, comme qui se qualifient eux-mêmes de casseurs. C'est très bien. C'est très bien. Et je pense que là, en effet, il y a dans le matraquage médiatique quelque chose que nous devons combattre. Ce n'est pas du tout contradictoire. Comment on peut combattre ? C'est compliqué. On doit combattre sur le terrain médiatique, peut-être. Sur le terrain médiatique, on a toujours du mal. Mais enfin, quelques-uns d'entre nous, de temps en temps, parviennent à dire un mot. Et à ce moment-là, il faut bien dire que ce terme de casseur est une dévalorisation d'une partie active, un peu énervée, d'une jeunesse épatante, quoi. Il faut le dire, il faut le dire. Il y a un truc qui m'a l'air nouveau. Enfin, moi, ça m'a l'air nouveau. C'est le fait que s'il y a une partie de la manifestation qui a des pratiques un peu sportives, j'ai l'impression que le reste de la manifestation et du mouvement refusent de s'en désolidariser. Et on entend beaucoup ce discours, on discutait tout à l'heure avec Éric Fassin qui nous rappelait ça, qu'il n'y avait tout de même pas de mise à distance du mouvement avec une partie de lui-même. Est-ce que ça, ce n'est pas une des forces aussi du mouvement que de réussir à ne pas accepter les séparations qu'on voudrait lui imposer ? Dans les manifs auxquels j'ai assisté, j'ai vu quand même une différence nette entre les premiers rangs, la jeunesse sportive des premiers rangs et les syndicats derrière leur service d'ordre qui n'était pas archi-amical. Le service d'ordre de la CGT, de temps en temps, on a vraiment l'impression qu'ils travaillent la main dans la main avec la police. Je ne crois pas, non. Ce n'est pas vrai, ça ? Non, je ne crois pas, non. Tu penses que je parle du service d'ordre ? Je ne parle pas des syndicalistes ou des ouvriers qui sont autour de ces cordons rouges qui sont quand même une barrière. Est-ce que les syndicats ont tout à perdre de la violence ? Peut-être les syndicats aussi, c'est eux qui font le mouvement, c'est eux qui font la manifestation. C'est pour ça qu'ils, quelque part, tempèrent. Est-ce que, finalement, la CGT, pour ne pas la nommer, elle a tout à perdre de la violence ? Elle serait discréditée ? C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle se désolidarise très rapidement. Comment on va faire, si on accepte en son sein des mouvements violents, est-ce qu'on ne risque pas de fracturer le mouvement social ? Ce n'est pas quelque chose qui peut être très clivant, plus que la pluie, d'ailleurs ? Je pense que cette frontière que tu dis, elle est relativement récente. Enfin, pas si on prend comme échelle de temps la semaine, mais si on prend comme moins les années. Il fut un temps où les manifestations syndicales... La première manifestation à laquelle j'ai assisté dans ma vie, c'était en 1952. Ah oui, quand même. Oui. C'était une manifestation contre Ridjoué-la-Peste. Voilà. Une manifestation organisée par le Parti communiste et la CGT contre la venue à Paris pour diriger l'OTAN du général Ridjoué, qui avait commandé en Corée et dont on prétendait, probablement à tort, qu'il avait utilisé l'arme bactériologique. C'était contre Ridjoué-la-Peste. Eh bien, je peux te dire que c'est la manifestation, la première à laquelle j'ai participé, et probablement la plus violente de toutes. Donc, la tradition de violence dans les mouvements syndicaux, elle s'est affaiblie, jusqu'à disparaître complètement. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas ressurgir. Non, voilà, on ne va pas poursuivre ce débat sur les services d'ordre. Moi, je pense que même les services d'ordre des syndicats sont des syndicalistes et que je ne m'amuserais pas à présupposer qu'il y a du travail commun entre la police et des syndicalistes. Je n'en ai pas du tout la preuve. Je n'en ai que le sentiment subjectif qu'il vaut ce qu'il vaut. Voilà. Bon, moi, je voudrais revenir sur Nuit Debout, le mouvement Nuit Debout, qui, depuis un mois et demi, continue à Paris, en province, en banlieue. Et tu as beaucoup écrit sur l'histoire de Paris, sur l'histoire du mouvement ouvrier. Tu en as publié beaucoup. Alors, tout le monde cherche des analogies. Il y a beaucoup des analogies avec ce qui se passe en Espagne, qu'est-ce qui a pu se passer dans le monde arabe et tout. Est-ce que, dans l'histoire, ça t'évoque des choses, sans essayer de faire des parallèles trop ? Est-ce que ça t'évoque ? Je crois qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment et qui revient à des événements historiques. Si tu prends le 19e siècle, tout ce qui s'est passé de révolutionnaire, d'insurrectionnel au 19e siècle à Paris, s'est passé sur des places. Le Palais-Royal, aujourd'hui, c'est un jardin. C'était la grande place centrale de la vie intellectuelle et politique parisienne. Et la Révolution de 89, la Révolution de 1830, la Révolution de 48 ont démarré au Palais-Royal. La place de l'Hôtel de Ville, aujourd'hui, Chirac, avec ses petits jetos ridicules, la place de l'Hôtel de Ville, ça a été la grande place de la Commune de Paris. La Révolution à Paris au 19e, c'est des places. Et puis, après la Commune, soudain, plus de places. Des cortèges. Alors, les cortèges. Les cortèges. Pourquoi ? Pourquoi ce remplacement des grands regroupements sur des places par des cortèges ? Moi, j'ai mon opinion là-dessus. J'ai mon hypothèse là-dessus. Ah, qu'on va découvrir. C'est contemporain du surgissement, de l'apparition sur le devant de la scène, des partis politiques et des syndicats. Au 19e siècle, il n'y avait rien qui ressemble à un parti politique tel qu'on le connaît. Il n'y avait pas non plus de syndicats. La Charte d'Aniens, c'est 1905. Pardon. Les partis et les syndicats qui lançaient des mouvements, qui lancent toujours des mouvements, ils aiment les contrôler. Ce qu'on lance, on le contrôle. On ne va pas lancer des trucs qui vont partir dans tous les sens et on ne saura pas quoi faire. Non, on contrôle. Essayez de contrôler une foule sur une place. Ce n'est pas possible. Surtout quand il n'y a pas de leader, pas d'équipe dirigeante. Vous ne pouvez pas la contrôler. Une place, c'est incontrôlable. Alors qu'un cortège, les stratégies, les tactiques, les moyens, les trucs pour contrôler un cortège, tout le monde les connaît. Il suffit de mettre les bonnes personnes à l'avant, avec les bonnes banderoles, de mettre les camions sonaux, qui vont débiter de la musique ou des slogans pré-établis, pré-enregistrés. Contrôler un cortège, c'est le béabat de n'importe qui. Donc je pense que la disparition des grandes manifs sur les places, leur remplacement par des cortèges en pantoufles, c'est une résultante de l'apparition des syndicats et des partis, et que la résurgence des mouvements des places, c'est la fin de cette vieille politique pourrie dont on assiste à l'agonie en ce moment. Ça veut dire qu'en fait, le mouvement Nuit Debout, c'est une réappropriation de la politique, quelque part, par des lieux, à travers des lieux, parce que la politique, c'est un lieu, il faut trouver un lieu. Si on... Les entreprises, est-ce que c'est pas un lieu intéressant ? On est quand même sur une... Est-ce que c'est juste le Nuit Debout sur la loi travail ? Donc on est sur une question de militantisme dans les entreprises, sur la question du travail, ou est-ce que c'est quelque chose de plus général, global ? Je pense que le phénomène de Nuit Debout dépasse largement la protestation contre la loi machin-chose. Machin-chose. La loi licenciement. Voilà. Cette loi qui nous explique que pour combattre le chômage, il faut faciliter les licenciements. Ce qui veut dire que le mal est plus profond. On se réapproprier des lieux, on se réapproprier la politique. Est-ce qu'on peut appeler, donc, à une espèce de changement de régime, on va dire ? Changement de régime. Changement de régime, c'est pas... C'est pas une formule qui me plaît tellement, parce que ça veut dire qu'on va prendre un régime et en mettre un autre à la place. Ça veut dire qu'on va sortir du fauteuil un certain nombre de gens pour mettre dans les mêmes fauteuils d'autres gens. Ça, je crois que c'est pas la peine. Sixième République, tout ça, c'est de la blague. C'est... C'est pas la peine de se fatiguer, il vaut mieux rester... Regarder la télé. Je crois vraiment que l'idée qu'on va prendre un régime et le remplacer par un autre régime... Moi, je crois que cette vieille politique, disons, la démocratie parlementaire, c'est pas si vieux que ça. Ça a deux siècles et c'est en train d'agonir sous nos yeux. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant, c'est très nouveau. Parce que... Il y a encore... Cinq ans, on disait, ben, il va y avoir des élections et vous allez voir ce que vous allez voir. Là, les élections qui vont arriver l'année prochaine, ça paraît quelque chose qui relève de l'obscène ou du comique. Enfin, ça dépend si on est... Donc on appelle à la démocratie directe ? Est-ce que tu avais écrit un livre là-dessus sur les premières mesures à prendre, les premières mesures révolutionnaires à prendre ? C'est quelque chose sur lequel il y a une réflexion que tu instruis depuis un bout de temps. Oui, oui, oui. Moi, je pense... Mon sentiment, c'est qu'il faut... Il faut tout de suite créer l'irréversible. Il faut... Quand nous aurons abattu le régime, ce qu'il faut éviter par-dessus tout, ce qui est toujours le désastre, c'est... On ne peut pas rester comme ça, on ne peut pas rester sans gouvernement, on constitue un gouvernement provisoire. Ou un gouvernement provisoire s'autoproclame. Ça, c'est le premier temps d'une séquence qui est tout à fait classique, qui s'est produite en France en 1870, qui s'est produite en Tunisie et en Égypte. Un, un gouvernement provisoire autoproclamé. Deux, on promet des élections. Trois, on élit une constituante. Quatre, cette constituante écrase la révolution. Cette séquence-là, on la connaît. On la connaît. Donc, quand nous aurons abattu ce régime, pas de gouvernement provisoire. Surtout, pas de gouvernement provisoire. Et surtout, pas de constitution. Et pas d'élection, évidemment. Et pas de démocratie, alors ? Comment on retrouve la démocratie, alors ? Excuse-moi. Est-ce que c'est pas un risque incroyable aussi ? Parce que l'inverse, sans pouvoir politique, ça peut être aussi très, très dangereux. On est un pays qui... Comment on fait ? Je n'ai plus le culte du mot démocratie. Parce que ça recouvre de façon tellement étroite l'idée d'élection et de parlementarisme. C'est lié, c'est lié. Alors, quoi vous voulez ? Comment vous allez choisir les élites ? On ne veut pas d'élite. On ne veut pas choisir. On veut régler nos affaires nous-mêmes. Parce que, finalement, on vit dans la grande mystification que tout est affaire de grandes décisions à prendre d'en haut. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, vous avez rappelé gentiment que j'avais été chirurgien autrefois. Moi, je peux vous dire qu'un ministère de la santé publique, ça sert à rien. C'est vraiment typiquement... Un ministère de l'éducation nationale, c'est fait que pour arrêter des bêtises, c'est ministre, ça ne sert à rien. C'est tout à fait inutile. C'est pas que c'est inutile, c'est nuisible. Alors, explique-moi pourquoi ça ne sert à rien un ministère de la santé publique, par exemple, pour décider de grandes politiques de santé publique, pour faire face à des pandémies, pour... Ça peut aussi être une vision positive au service de tous, un ministère de la santé. Je crois qu'il faudra... pas qu'il faudrait, mais qu'il faudra quelques instances régulatrices distinctes. Par exemple, il faut décider qu'est-ce qu'on fait des médicaments. Qu'est-ce qu'on fait de la prolifération incroyable en France, c'est une spécificité française, d'un nombre invraisemblable de médicaments. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a d'utile, qu'est-ce qu'il y a de pas utile ? Ça, il faut que ça soit décidé d'une façon collective. Mais, les questions comme ça, j'ai pas dit qu'il fallait... qu'il y ait aucune discussion et que ça soit chacun dans son coin. il faut des réunions de gens qui n'en tirent aucun bénéfice, aucun profit, qui sont... Est-ce que c'est possible, ça ? Oui. Comment on peut le présupposer ou le présavoir ? Beaucoup d'autres... Cette loi, elle va passer. Il va y avoir à Tours ou à Reims une grande semaine où on va discuter et prendre des décisions que ceux que ça intéresse viennent. Voilà. Et les gens viendront. Et le tirage au sort, c'est pas aussi une solution, quelque part ? Tirage au sort de quoi ? Tirage au sort d'un gouvernement ? Tirage au sort de ministres ? Non, non. Je crois qu'il faut arrêter de penser que tout est question de grandes décisions à prendre d'en haut. Donc, tirer au sort, je vois pas qu'est-ce qu'on tirerait au sort. Si tu gardes le même système, tu fais que changer le personnel. En tirant au sort ? Oui. Non. C'est vrai que si ce système parlementaire avait été animé par des gens malins, ils arriveraient, ils essaieraient de le sauvegarder en prenant des mesures du genre tirage au sort, du genre mandat non renouvelable, du genre mandat révocable à tout moment, une série de mesures comme celle-là. Je pense que ça marcherait pas, mais ce serait ce qu'ils... Ça aurait été leur seule chance. Ils l'ont raté. C'est-à-dire que c'est fini, là ? Oui. Je pense que la démocratie parlementaire, c'est fini. Il se passe des choses invraisemblables. La campagne électorale du Parti démocrate en Amérique, c'est quand même quelque chose d'extraordinairement singulier, qui montre que même dans ce pays qui paraît vraiment... d'abord qu'il y a une des plus anciennes démocraties parlementaires au monde, Angleterre, Etats-Unis, eh bien, le succès d'un type qui se déclare dans ce pays là-bas socialiste, ce qui est plus que rouge, ça prouve qu'il y a là-bas aussi de l'eau dans le gaz. Dernière question, peut-être ? Dernière question, parce que là, on va aller vers la fin, mais plus largement sur la séquence qu'on est en train de vivre, je sais que c'est un peu tarte à la crème comme question, mais ce qui se passe là, tu nous dis que ça a eu lieu à d'autres époques, mais enfin, mettons qu'on a fait une pause de 150 ans dans l'occupation des places. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que... Au final, qu'est-ce que tu vois comme avenir à un mouvement comme ça ? Je sais que c'est... On a toutes les chances de dire n'importe quoi quand on fait des prédictions, mais qu'est-ce que tu vois comme avenir à un mouvement comme celui-là ? Je crois que ce mouvement a abouti à un... On était dans une plaine et là, ce mouvement a abouti à ce qu'on soit sur un plateau. c'est un progrès épatant et il y a toute une jeunesse qui a acquis, au cours de ces événements sur cette place et équivalent en province, peut-être encore plus en province, une conscience politique qu'elle n'avait pas. Et ça, c'est irréversible. Et qu'est-ce qui va sortir de ça ? C'est du bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors vous, vous allez continuer avec vos caméras. Oui, tout à fait. On va continuer avec la TV debout et je remercie la radio de nous avoir accueillis chaleureusement. Merci à Éric Hazan. Et puis nous, on va continuer sur la radio.